Cette semaine, on n'a pas un, mais on a deux invités. C'est un duo. C'est deux mecs qui cartonnent sur YouTube. Faites un maximum de bruit pour McFly et Carlito. Oh non, installez-vous, installez-vous, messieurs, mais non. Vous savez quoi, c'est marrant, je sais pas pourquoi je le sentais qu'il allait y avoir une chute. Ça glisse un peu. Ça glisse, mais en fait, dans vos dernières vidéos, vous l'aviez dit. Merde. Regardez. On va faire de la promo pour ce petit objet qu'on aime fort. Et on va faire de la télé. Ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on va faire des chutes sur chaque plateau où on arrivera. Et ils ont tenu leur promesse. Mais oui. On est con, on peut l'avoir dit. Bon, alors, comme dans tout duo, il peut y avoir un petit peu des fois des confusions. Moi, je vous propose un truc. On va tous se mettre un petit badge. Voilà, comme ça, on est sûr. Tu ne t'es pas gouré déjà, c'est bon ? Ça, c'est bien. Moi, j'ai le mien aussi. Très bien pensé. C'est la première fois que je reçois deux invités. Donc, du coup, je propose d'avoir un copain aussi. Méline, il est là déjà, Laurent, ou pas ? Oui. On m'appelle. Mesdames et messieurs, Laurent, on m'appuie. Comment on se trouve là ? McFly, Carlito. C'est incroyable la chute. Je me suis fait avoir. Tu t'y attendais pas, non ? C'était bien foutu quand même. T'as pas vu notre vidéo, c'est pour ça. Donc, ça, c'est pour les personnes âgées qui vous repèrent. Ça, c'est pour les jeunes qui te repèrent. C'est un siège, voilà. C'est un tabouret enfant. Laurent, tu les connais McFly, Carlito ou pas ? On a fait une émission. On a fait un jeu une fois ensemble, il y a longtemps. Il y a longtemps. On t'a reçu dans notre émission quand t'étais encore. C'était vachement bien et j'y pense tous les jours. Comment elle s'appelait d'ailleurs, cette émission ? Ah, elle va pas en plus d'heure, je le dirais pas. Ça s'appelait le fat show, c'était sur les normes TV. Et t'avais balancé des dossiers. Regardez. Combien de fois t'as vu le sgeg de Thierry Ardisson ? Jamais, mais il se le touche tout le temps. Il a pas de slip, il se touche le sgeg, il te dit bonjour, je fais la bise. Je me rappelle très bien de cette émission. Et j'ai très envie de la refaire. Alors, attends, juste on va faire une petite pause parce qu'il y a des gens qui sont devant leur télé et il y a le public qui se divise. Non, mais c'est le début de l'émission. Là, il y en a de plus en plus. Combien de personnes qui regardent l'émission ? Huit. Là, huit. Ah, c'est d'accord. Alors, non, mais voilà, pour ceux qui sont devant leur télé, le public se divise en deux catégories. Il y a ceux qui disent... Neuf, mais rarri ! Vraiment ! Qui disent, putain, McFly et Carlito, c'est ouf de les voir à la télé. Et il y a ceux qui disent, je ne connais pas ces gens. Alors, ces deux YouTubers que j'aime énormément, un petit extrait de ce que vous faites sur Internet. Regardez. Mec, c'est hyper bien fait. Si c'est vraiment fait comme ça, la texture est très bien faite. Ok. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de On appelle des gens au hasard avec ce YouTuber très connu, Patrick Brouel. Bravo, il a clappé. Alors que ça tourne déjà. Je scrolle, je scrolle, je scrolle. T'as vu que Patrick surveille et qu'on n'arrive pas sur des trucs très distants. Manuel Valls, c'est un pleuré d'ailleurs. Pourquoi t'as Manuel Valls ? Ah, parce qu'on est copains. On peut l'appeler ? Ah ouais. Le mec, il a tort, je comprends. T'as Manuel Valls. Apparemment, donc vous faites vraiment... Vous êtes potes, quoi. Vous faites des reçois. Il y a une faute d'orthographe. Alors il faut que tu proposes un peu… Stop ! De Fontenay ? Geneviève ? Ok. Hé non ! Geneviève est pas là ! Laissez un message. Patrick Fiori ! Patrick Fiori ! J'appuie sans même demander mon reste ! Qu'est-ce tu que je peux lui dire ? Lumière ! Allo, Patrick, c'est Patrick Bruel. J'ai envie de tester une vanne sur toi, tu me dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Ok. Quelle est la plus intelligente ? La blonde, la rousse ou la brune ? Et je réponds, la rousse parce que c'est un dictionnaire. Voilà un petit extrait de ce que font Mcfly et Carlito. Ils sortent un dictionnaire. Vous pouvez les applaudir quand même. Le dictionnaire que personne autour de cette table n'a jamais fait. Jamais fait ! Vous n'avez jamais fait de... Vous n'avez jamais fait de... Alors attends, tu sais quoi ? Non, il y a un truc qui est très marrant, c'est que ces garçons, donc en fait c'est un dictionnaire, ils font plein de définitions très drôles. Attends, je vais te le montrer juste après. Et à la définition... Attends, je peux appeler mon avocat ? Non, regarde ! À la définition de plagiat, copier une oeuvre notamment, exemple, publier un dictionnaire avec des définitions décalées à but humoristique comme l'a fait Laurent Baffy avant nous. Si ça, ce n'est pas extrêmement coubertin... Très coubertin ! Il n'y a pas d'applaudissements là, tu vois ! Voilà ! Je te respecte, t'es mon frère ! Non mais voilà ! Les deux, t'es mon frère ! Ça se voit que tu ne maîtrises pas forcément... Ce geste n'existe pas réellement dans la vidéo ! T'es mon frère ou pas ? Oui, quelque part, on est tous frères, on est humains ! Alors, donc, vous êtes youtubeur, je vais vous poser des petites questions. Votre métier, c'est de manger de la pizza en vous filmant dans votre chambre. Pardon, c'est des fiches de Thierry Hardisson, excusez-moi. Vous faites des vidéos qui font 9 millions de vues. Qui sont ces 9 millions ? Ça ne veut pas dire qu'il y a 9 millions de Français qui vous connaissent. Pardon, ça c'est Laurent Ruquier, autant pour moi. Donc vous gagnez entre 60 000 et 1 million d'euros par an. C'est Léa Salamé. Bien vu ! Bien vu ! C'est pas faux ! Saskia, c'est vrai que, malheureusement, des fois, il y a un mauvais traitement des Youtubers. Tu vas te faire des ennemis ? On s'en fout ! Non, mais c'est vrai que l'année dernière, on a reçu Squeezie chez Thierry Hardisson. Ça ne s'était pas très bien passé pour ceux qui ont loupé. Regardez un petit extrait. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Alors ça, vous pouvez dire bravo ! C'est un génie ! On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top ! Respect, hein ! Je savais pas que la Garfield avait autant d'humour. Ça fait du mal de revoir ça ! Non, mais est-ce que des fois, il y a un mauvais traitement des Youtubers à la télé, et ça vous fait de la peine ? Comment vous trouvez ça ? Ah, t'as cité les deux gros exemples, faut pas mettre de l'huile sur le feu. Parce que là, on revient dans le passé, et là, tout se passe bien jusqu'après. Oui, bien sûr ! Et Lolo est là, et c'est cool ! Est-ce que c'est un problème de génération ? Comment vous... Non mais ouais, en gros, c'est vrai que je comprends que les gens se posent des questions un peu sur ce thème-là, c'est assez fou ce qui se passe. Même nous, ce qui nous arrive, c'est fou. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres questions à poser, peut-être que l'argent. Je pense que Léa Salamé, c'était un gros moment avec Natoo qui était assez difficile, et Squeezie Ardisson et toi, c'était assez particulier. Oui. Je pense que... Pourquoi ? Parce que... Oh, ce moment tant attendu ! C'est dommage de créer un conflit où il n'y a pas lieu d'être, surtout que c'est le même principe, c'est du divertissement, et donc c'est dommage, mais c'était dans le passé, maintenant ça va évoluer dans le bon sens, j'en suis sûr. Bon, ça c'est cool. Est-ce que vous avez vu l'émission de Thierre Ardisson la semaine dernière ? Non, pour des raisons que tu as citées précédemment. Alors, pour vous et pour tous les autres, on regarde, les moments, c'est le flashback. Alors, premier replay, il y a 15 jours, Yann Moix, c'était... Je suis désolé, excuse-moi de te couper, mais Lolo vient de dabber, est-ce que tu peux donc faire ? Oh putain ! Vous ne savez même pas ! Rendez-vous compte ! Non, on regarde ce qui s'est passé, il y a 15 jours, Yann Moix, c'est un peu... Tout de suite les images ! C'est un peu fâché avec la police, Yann Moix, et du coup, la semaine dernière, Laurent, comment dire, t'as décidé de te fâcher avec tout le monde, et t'as même fait une promesse, regardez. Énorme buzz la semaine dernière ! Énorme ! Énorme ! Quand Yann Moix a chié sur les flics, on a pris 200 000 auditeurs ! Énorme ! Mais on n'est pas encore au million, donc je vais essayer de te filer un petit coup de main, dans le même esprit que Yann, je voudrais dire que les profs sont tous des fainéants, qui ne pensent qu'aux vacances, c'est scandaleux, les infirmières ne sont jamais là quand on les appelle. Oui ! Jamais, on peut appeler ? Oui, 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 c'est ça, c'est comme ça. Les employés de mairie sont des branleurs, des vrais branleurs qui peuvent passer 30 ans sans rien foutre, et les éboueurs sont des ordures, si on ne fait pas le million avec ça, je veux bien être pendu par les couilles ! C'est quoi la dernière phrase, si on ne fait pas le million, je veux bien être pendu par les couilles ? Est-ce qu'on a les audiences qui apparaissent dans l'écran, peut-être ? Voilà, on a fait 662 000. Non, non, mais attends, ne dormez pas, regarde, c'est à 15 mètres, à mon avis, t'as de quoi faire ? Je regrette ce que j'ai dit. lolololololololololololou tu regrettes ? oui je regrette oh là 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 c'est marrant des fois ils peuvent enlever tout Mcfly et Carlito sont avec nous ca va être plus importante messieurs attends tu l'as lu ? non je l'ai feuilleté déjà ça me donne envie de le lire mais tu sais quoi je t'en fais cadeau non on n'a pas trop parlé si t'as 12,95€ je t'en fais cadeau les gars vous cartonnez sur Youtube on va regarder forcément ce qu'il se passe sur Internet, c'est cuicui. Regardez juste ce que vous avez dit, vous, sur l'émission HTACCLM. Par exemple, on a Electronico qui dit « Est-ce que si Yann Moix s'enfilait deux immodiums dans le cul, il ne s'irait pas moins de la bouche ? » Il y a un peu de violence. Bonne ambiance ! Oui, il y a un peu de violence. Il y a Fransou qui dit « Je me sens un peu conne quand je ne comprends pas tout ce que dit Yann Moix. » Et on a Max Lafury qui dit « Moi, écoutant Yann Moix. » Le problème, c'est qu'il fait des phrases très compliquées et il n'a pas dit ça, mais il en aurait été parfaitement capable de regarder. Troisième Moix d'or, Benalla, roi du selfie. Alors, l'histoire de Benalla me fascine. Admettons que Benalla n'ait rien fait de mal. On ne peut pas dire non plus qu'il ait fait quelque chose de bien, vous êtes d'accord ? Nous allons de choix préétablis en choix préétablis en nous faisant accroire à nous-mêmes que nous sommes libres et finalement, nous sommes exactement semblables au Minotaure qui était dans le labyrinthe, demandé par Minos et fabriqué par Dédale. Là qu'on montre le visage d'un pubis, c'est aussi choquant. On vit dans une société post-moderne dont l'obsession est de résoudre des mystères. Et nous sommes là, pris dans un étau où finalement, le temps n'existe plus, s'abolit et nous passe entre les mains sans avoir été vécu. Moi ! Tu suis là ? Non, ouais, tu ne suivais pas du tout. Je ne suis pas si con que ça, mais il y a un mois que c'est très très intelligent et quand il parle, franchement, on le voit, je m'accroche. C'est un montage, c'est une parodie, c'est pour déconner. Et on t'a remis le plan où tu as l'air débile à chaque fois. C'est bien foutu. C'est du montage. J'ai cru. Ah, c'était filmé. Ah oui, tu savais pas, c'était filmé. C'est un des caméras, non ! C'est le moment des guest stars. McFly et Carlito sont avec nous pour Lictionnaire guest stars. Annie Tawar. Annie Tawar. Le dictionnaire est sorti. Il y a plein de définitions qui sont très très drôles. Par exemple, Madeleine, pâtisserie qui sent bon et station de métro qui pue. Voilà. Elle est pour les pas, elle est plus de parisienne. Et Riz, c'est la source d'alimentation capitale pour l'humanité et source d'espoir pour les smartphones qui sont tombés dans l'eau. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Alors, je regarde toutes les vidéos et sortent le dimanche vers quoi ? Vers 10h à peu près ? 10h00. On a remplacé la messe. Ouais, j'ai mis le réveil. Ouais, c'est clair. Tu sais quoi ? On va en faire une. Maintenant, ils ont des vidéos très drôles, moi, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le concours d'anecdotes. Ah, oui. Vous êtes sûr, on en fait un petit vite fait ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le principe de ce jeu est très très simple. Vous le faites sur votre chaîne YouTube. Il y a deux équipes. Donc, vous contre nous, c'est assez classique. Chaque équipe raconte une anecdote. Oui, bien. Vrai ou fausse. Et l'autre équipe doit savoir si elle est vraie. Ouais, c'est vrai. Ou si elle est fausse. Chaque membre de l'équipe, ouais. L'enjeu. Si jamais on perd, on fait la promo du dictionnaire pendant un mois. Très bien. Quatre samedis. Non, mais pendant un mois. Et si vous vous perdez, vous nous faites une story pour faire la promo de Coucou les Martiens tous les samedis à 18h40. Une seule story ? Non, moi, je ne peux pas s'y passer à un million de followers. Ah, t'as combien, là ? Huit. Yes. Ouais, t'as un peu technique, on va pas s'en tirer. C'est quoi, c'est Lolo Baba ? C'est quoi ton... Ouais, Lolo Baba. C'est parti. Alors, qui joue devant Ricky ? C'est moi qui commence. Carlito, toi. C'est ta gueule, putain, j'ai un peu pire. Sur YouTube, une des façons de gagner un peu d'argent, c'est de faire des placements produits comme au cinéma ou dans la musique. C'est pas ce qui est au courant de ça. Et en fait, nous, dans nos premières vidéos qu'on avait faites en mars-avril, on a fait un premier placement produit qu'on n'a jamais avoué à tous nos abonnés, qu'on n'a jamais dit à personne. Et c'était... En fait, on savait pas comment les gens allaient réagir à ça. Après, on est passé sur un truc beaucoup plus clean et tout. Et en fait, c'est une marque d'eau pétillante, que je ne citerai pas, qui n'est pas sans Pellegrino, pas Perrier, mais qui est bas doigt. Et en gros, on a dû... Ils nous ont donné 5 000 euros chacun pour qu'on pose une bouteille de bas doigt, toute la vidéo. Et voilà. Et en gros, on l'a jamais dit à personne et je l'avoue ici, ce soir. Alors, donc là, on doit deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Écoute, je te fais confiance, mais pour moi, ce sont deux professionnels de l'enculade. Oui, mais d'avouer ça, ça serait très couillu. Est-ce que cette anecdote, selon toi, Lolo Baba, elle est vraie ou elle est fausse ? Eh ben, c'est... Tout faux ! Putain, c'est faux ! Oh putain, on peut les... Putain ! Ok, 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 très bien. Allez. Tu crois que tu peux me baiser comme ça ? Allez. Attends, je tiens à préciser. Jamais on ferait ça, les abonnés. On vous dit quand on fait un truc. Voilà, c'est important de le dire. On ne cache pas des trucs dans nos vidéos. Bon, Laurent, ton anecdote, à veut découvrir si elle est vraie ou fausse. Putain, merde ! Une anecdote, oui ! C'est moi qui dois deviner, là. Oui ! Je suis au vas-y. Alors, il y a longtemps, je tiens à préciser, il y a longtemps, s'il y a une enquête maintenant, c'était... il y a prescription. Balance ton port ! Ouais, non, j'ai fait un pari avec des potes, et on est allé en groupe visiter le château de Versailles, et c'était pas les mêmes systèmes de sécurité à l'époque, c'était moins pointu. Ça, elle est forte. Et je me suis fait, suite à un pari, enfermé au château de Versailles, et j'ai dormi au château de Versailles. Bon, la nuit était un peu stressante, et au petit matin, quand ils ont ouvert, j'ai dû attendre qu'il y ait assez de monde pour sortir de sous le lit de Louis XIV, et genre passer le cordon et me barrer, genre comme ça, et j'ai gagné mon pari. Moi, j'ai un feeling. Je le balance en feeling ou pas ? Vas-y, vas-y. Toi, tu me dis quoi, toi ? Ouais, on est d'accord. Je dis que cette anecdote est fausse. Eh, elle est vraie. Mais non ! Oh putain ! Mais non ! Oh putain ! Mais non, mec, c'est pas vrai. Je me suis allongé dans le lit de Louis XIV au soleil. C'est vrai, c'est vrai. Le château de Versailles, vérifiez, vérifiez, dites-nous. Oh, elle est dure ! McFly et Carlito, mesdames et messieurs, le dictionnaire moderne. Vraiment, c'est le cadeau de Noël. Franchement, je vais pas dire le prix, mais c'est 13 euros. Franchement, c'est vraiment une très bonne affaire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.